Donc actuellement j'ai en ligne de la TV Internationale, M. Henny Ablaziz, ex sous-secrétaire au sein des Nations Unies, spécialisé dans le domaine de maintien de paix, dans le domaine de la résolution des conflits, mais aussi c'est notre expert de renommée internationale, M. Henny Ablaziz. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV Internationale. Oui, M. Henny Ablaziz, bonsoir. Bonsoir, M. Bonsoir, M., vous êtes toujours le bienvenu sur la TV Internationale. Permettez-moi de vous poser cette question concernant votre lecture à propos de ce sommet qui est, d'après des experts, devenu un sommet tout à fait particulier avec la participation de la série. Eh bien, laissez-moi dire en toute franchise que j'aimerais bien voir un tel sommet se réunir chaque année, comme c'est le cas, par exemple, pour l'Union africaine. Mais ce sommet, cette année, prend une importance tout à fait particulière en raison des défis, des challenges auxquels le monde arabe est de plus en plus confronté. Il y a bien sûr la bienvenue à la Syrie qui rejoint sa famille, ce qui est un développement important. Mais il reste que beaucoup d'autres développements dans la région. Vous avez parlé de la situation en Palestine, les confrontations quotidiennes, les tueries qui se passent. Il y a la situation au Soudan. La situation en Lédine n'est pas résolue. La situation, vous avez parlé de l'Algérie, donc d'Afrique du Nord. La question du Sahara occidental et la création du Grand Maghreb. N'oublions pas que l'Algérie a toujours fermé ses frontières avec le Maroc. Une situation un peu bizarre concernant la possibilité de l'unité du monde arabe et de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Il y a des élections en Turquie, ils vont avoir une afflée en tout cas. Donc, M. Hany Ablaziz, permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après ça, on va reprendre notre discussion. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, nous parlons toujours des différentes dimensions de ce sommet préparatoire, ou cette réunion, cette réunion plutôt préparatoire du Conseil de l'Algérie Arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères qui ont démarré aujourd'hui en Arabie Saoudite, en présence de notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sema Chokri. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Hany Ablaziz. C'est bien sûr le grand diplomate, le grand expert politique. M. Hany Ablaziz, permettez-moi de vous poser cette question. « D'après des responsables, d'après des diplomates, il y a toujours une volonté arabe afin de parvenir à un règlement à la crise syrienne, de manière à résoudre le problème des réfugiés et de terrorisme. » Comment vous avez vu les instruments ou les manières avec lesquelles les Arabes peuvent vraiment arriver à ce but ? Je pense qu'il y a eu un effort conjoint entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Je pense aussi éventuellement avec le Qatar, qui se pose un peu comme l'intermédiaire avec la Turquie, parce que la Turquie tout de même abrite quelques millions de réfugiés syriens. Qui devrait rentrer ? Parce que ça commence à peser un peu lourd sur la Turquie. L'Égypte aussi, elle accueille environ, je ne sais pas, entre 5 et 10 millions de frères africains sur son sol, réfugiés ou pas, mais ils ne sont pas traités comme des réfugiés, ils sont traités tout à fait comme des citoyens égyptiens à part entière. Ils ont leurs travaux, leur business, ils travaillent, ils ont leur permis de séjour, leur permis de travail. Donc c'est un point d'honneur que je mentionne ça, ça ne répond pas à votre question, mais je suis très satisfait de l'attitude de l'État, du gouvernement égyptien, dans l'accueil de ces réfugiés soudanais, syriens, même éthiopiens aussi. Donc c'est vraiment un point d'honneur pour l'Égypte. C'est grâce à Dieu bien sûr. Autre question, monsieur Ahmad Abouret, le secrétaire général de l'IQArab, a affirmé que la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël s'approchait de la phase de l'explosion. Non, ça ne s'empoche pas de l'explosion, c'est l'explosion elle-même, monsieur. Disons des choses, appelons un chat à chat. Non, 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 le gouvernement israélien d'extrême droite, je n'hésite pas à le dire, par monsieur Netanyahou et par certains de ses ministres, à mon avis, sont de l'extrême droite et qui ne veulent plus aider la force pour imposer leur expansion fondée sur la Torah. Je crains fort, je le dis, que dans les manuels scolaires israéliens, on parle toujours du grand Israël qui va de Nile à l'Euphrate. Je pense qu'ils n'en désistent pas, que c'est leur objectif à moyen et à long terme. Et bien sûr, les ministres palestiniens n'en sont qu'un aspect. Oui, et bien sûr, il y a sur la scène de Proche-Orient beaucoup de crises qui menacent la stabilité. Non seulement ce problème ou la cause palestinienne, mais aussi on trouve que le Soudan, quand même, ou le problème de Soudan, selon monsieur Ahmad Abouret, la situation au Soudan, ou sa crise, menace la stabilité de toute la région. Absolument, je l'ai bien dit. Oui, c'est-à-dire l'Égypte, aujourd'hui, fait face à des challenges très très importants. Elle est pratiquement menacée sur tous les côtés de ses frontières, que ce soit à l'ouest, la situation à l'Égypte ne se résout pas. Maintenant, le Soudan au sud. À l'ouest, nous avons Israël et parfois le Hamas, et peut-être d'autres. Au nord, c'est la Méditerranée, la Méditerranée orientale, et la compétition pour le gaz naturel dans les eaux territoriales et dans la région. Donc, ce n'est pas facile. Mais il y a tout de même des lueurs d'espoir. C'est-à-dire, je voudrais mentionner, par exemple, la reprise de relations et la réouverture des ambassades iraniennes en Égypte et à Tehran. Suite, bien sûr, à une sorte d'entente avant ce sommet-là entre les pays du Golfe et l'Iran. Je pense que c'est un bon pas en avance, c'est un point positif qui sera soulevé durant la réunion, parce que cela permettrait, à mon avis, de résoudre un peu le problème des Houthis au Yémen. Il permettrait, je veux dire, au conditionnel. Il y a certains aspects positifs, mais il y a des aspects aussi négatifs. C'est-à-dire, je ne vois pas d'un très bon oeil la coopération des Émirats arabes unis avec Israël. En tout cas, nous devons nous arrêter devant les points positifs. Actuellement, on va quand même continuer, mais dans d'autres, bien sûr, interventions concernent les autres points. Mais justement, j'ai un temps tout à fait limité. C'est pourquoi pas, mais tellement de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Au revoir, merci. Merci, monsieur. Donc, très, très rapidement, pendant les dix prochaines...